Salam alaykoum, bonjour les amis, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle recette à base d'aubergine. Avant de vous détailler cette recette, je voulais tout simplement vous souhaiter une excellente année 2021, qu'elle vous apporte joie, bonheur et surtout la santé les amis. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente un caviar d'aubergine à la marocaine. C'est hyper simple et hyper bon, comme d'habitude je ne cesse de me répéter mais c'est la réalité. En fait c'est tout simplement des aubergines que je vais pré-cuire dans le four, je vais d'abord les éplucher une lamelle sur deux, je vais garder un peu de peau, je vais les faire dorer au four pendant 20 minutes pour qu'elles ramollissent un petit peu, qu'elles prennent de la couleur en les coupant en deux et en mettant un filet d'huile d'olive dessus. Elles vont cuire comme ça pendant 20 minutes au four, quand on va les sortir elles seront moelleuses et ensuite on va pouvoir les couper grossièrement en cubes, les mettre dans une poêle avec deux à trois cuillères à soupe d'huile d'olive et de la tomate. Je n'avais pas de tomate fraîche, il m'en restait que deux, je les ai coupées, épluchées, coupées et mises avec mes aubergines. Ensuite j'ai ajouté une boîte de tomates concassées de la marque Syrio. En hiver quand vous n'avez pas de tomate fraîche, mettez la marque Syrio, elle a vraiment très très bon goût. Elle est un petit peu plus chère mais franchement en termes de goût, elle est incomparable avec les marques repères, les marques de distributeurs ou Eco Plus. Ensuite vous me voyez assaisonner bien sûr mon caviar d'aubergine, c'est un assaisonnement à la marocaine. On va mettre une cuillère à café de sel, de poivre, de piment fort pour ceux qui aiment ça, une demi cuillère à café de piment fort. On va mettre également du paprika si vous voulez, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre et puis on va émincer deux gousses d'ail directement dans votre poêle et un peu de persil et de coriandre, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, on a tout mis en même temps et n'oubliez pas le cumin, ça apporte vraiment cette touche orientale et très très bonne du caviar d'aubergine. On va laisser ça à feu vif au début pour essayer de faire vraiment comme rôtir votre caviar d'aubergine. On remue bien. Alors là on ne veut pas de morceaux, vous allez voir au final ça va vraiment me faire comme une purée, c'est ça qui est aussi très très bon. Donc pour que ça devienne une purée, je vous ai dit pendant 5 minutes, vous faites revenir à feu vif et une fois que les 5 minutes sont passées, on pourra ensuite recouvrir. Vous mettez un couvercle et une fois que vous avez mis votre couvercle, très important, vous baissez à feu très doux. Moi j'ai une plaque à induction, je mets à 5 et je laisse pendant 15-20 minutes revenir à feu très doux. Et là on va pouvoir avoir cette compotée, vous voyez, au bout des 20 minutes on a ce résultat là et je n'hésite pas à écraser mes morceaux d'aubergine. Je ne veux pas de morceaux, je veux vraiment une compotée d'aubergine tomate bien assaisonnée avec des épices orientales. Et on l'accompagne généralement d'un bon riz blanc. Moi c'est ce que je vais faire, mais vous pouvez également même le mettre sur des spaghettis ou des pâtes que vous avez fait bouillir dans l'eau au préalable. Vous mettez ça par-dessus avec un petit peu de parmesan ou de fromage râpé, c'est une tuerie. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser ce caviar d'aubergine dans plein de recettes. Donc je vous ai dit des pâtes ou du riz ou même le manger comme ça avec un filet d'huile d'olive par-dessus et avec un bout de pain, c'est magnifique. On a déjà terminé la vidéo les amis, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2021. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada